Vendredi 26 mai, dans C'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoyne a reçu les actrices Andy McDowell et Eva Longoria sur son plateau, en direct du Festival de Cannes. L'animatrice télé en a profité pour interroger la mère de la comédienne Margaret Qualley sur les remarques de certains journalistes à son égard, qui lui parlaient de son âge et du manque de travail associé à celui-ci, dès ses 40 ans. C'est quelque chose auquel toutes les femmes ont dû faire face à Hollywood, a-t-elle d'abord lancé en toute franchise. Selon elle, dès que l'on rentre dans la cinquième décennie de sa vie, les hommes sont mis sur un pied d'estal tandis que les femmes ont accepté, au contraire, d'être un peu mises sur la touche. Avec le temps, pour Andy McDowell, l'agent féminine s'en est rendu compte et a essayé de faire évoluer les choses en étant dans ce processus de prise de conscience. De son côté, l'actrice américaine de 65 ans a affirmé qu'elle encourage ses consoeurs à assumer leur âge et à ne pas se laisser abattre face à des portes qui se ferment, au cinéma, à cause du temps qui passe. Elle espère ainsi que celles-ci sauront être suffisamment fortes et se sentir bien, avec elles-mêmes, quel que soit leur âge. Supérieure à supérieure à l'évolution coiffure de Andy McDowell de cheveux gris qui la rendent plus puissante des propos qui font écho à d'autres qu'elle avait tenus dans les colonnes de Vogue, lors de la 74ème édition du Festival de Cannes, organisée en juillet 2021. Elle avait alors déclaré être à l'aise avec ses cheveux gris, qu'elle assume fièrement. Alors qu'Eddie McDowell souhaitait abandonner les teintures capillaires, à l'image de Jane Fonda, ses managers ne cessaient de lui répéter que ce n'était pas le moment. Soutenue par ses enfants, qui trouvaient cool sa nouvelle couleur de cheveux, on ne peut plus naturel, elle avait finalement dit à, s, on équipe qu'ils avaient tort et, qu'elle, serait, t, plus puissante si, elle, adoptait, t, s, à nature profonde. Un choix qu'elle n'a pas regretté puisqu'elle a l'impression de paraître plus jeune, comme elle l'avait développé auprès de nos confrères. Ce n'est pas comme si j'essayais de cacher quelque chose. C'est une décision de pouvoir. Mon instinct avait raison, je ne me suis jamais sentie aussi puissante. Je me sens plus honnête. Je ne fais pas semblant, ajoutait-elle avec fierté. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran France 5 C'est une décision de pouvoir. C'est une décision de pouvoir. Sous-titrage ST' 501